... Merci beaucoup de rester avec nous. Le grand formant de ce matin reçoit Aboubakri Ngaïdé, honorable député de la diaspora d'Afrique centrale. Avec lui, il sera question de faire un peu le point de la maladie à coronavirus, mais également de la part réservée à ceux Sénégalais qui vivent ailleurs, précisément en Afrique centrale. Moutien Gaïdé, bonjour. Bonjour, monsieur. Le Sénégal, à l'image du monde entier, est en train de vivre, on va dire, la pandémie de la COVID-19. Vous, en tant que député, précisément, est-ce que cette maladie a eu un impact, on va dire, grand dans vos activités personnelles ? Voilà, je vous remercie de cette invitation. Voilà, cette pandémie n'épargne personne. Ça a impacté les grandes puissances et les grands hommes politiques ou les grands décideurs. Personnellement, ça nous a beaucoup impactés, puisque nous avions programmé une tournée en Afrique centrale, et ça a échoué, ça a raté. Et puis aussi, nous avions d'autres engagements au niveau du pays en ce qui concerne l'accompagnement de nos Sénégalais qui sont de retour. Mais tout ça, ça a été suspendu. Et au niveau de l'Assemblée nationale, on n'a pas pu travailler comme avant, parce que même s'il y a une loi d'habilitation, et que certaines lois sont votées par un nombre restreint de députés, dont souvent j'en fais partie. Mais ça a tellement impacté, parce que nous avions des renforcements de capacité à faire, des plans de travail avec certains ministères répondant sur nos commissions respectives. Donc ça a tellement impacté sur notre travail personnel et au niveau de l'Assemblée aussi. D'accord. Alors, la maladie a eu, on va dire, des impacts dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de domaines. Le Sénégal, comme dans beaucoup également de pays, l'État a pris, on va dire, des mesures pour un tout petit peu quand même lutter contre la maladie. Comment aujourd'hui, vous, en tant que député, vous appréciez la gestion de la maladie par les autorités du Sénégal ? Ça a été des mesures très fortes qui nous ont permis de ne pas avoir beaucoup, 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 beaucoup de cas au début. Certes que les frontières étaient vite fermées, les contrôles étaient faits, mais juste au dernier moment, il y a eu un certain relâchement. Mais on se comprend très bien, on le comprend, on comprend ce relâchement, parce que les Sénégalais qui vivaient au jour le jour n'arrivaient pas à joindre le debout. Et d'autres, parce que nous sommes un pays religieux aussi, certaines personnes amenaient la religion devant pour dire que la prière, ou bien l'ouverture des mosquées, les régions, tout le monde, parce qu'on n'était pas habitués à ce genre de situation. Voilà, mais c'est assalué. Bon. Alors, parmi également les mesures prises par l'État, il a été également question de ne plus rapatrier les Sénégalais morts à l'étranger avant que cette mesure ne soit assouplie, on va dire. Aujourd'hui, également, des Sénégalais sont bloqués dans certains pays, des Sénégalais qui veulent revenir au pays, certains également veulent rentrer, mais on les oblige à payer les billets. Alors tout ça, est-ce que ce n'est pas quand même un remis-ménage ? Au départ, l'État a refusé de rapatrier, parce qu'on ne savait pas quel serait le comportement de ce virus sur les cadavres. Certes que ces pays sont plus développés que nous, mais si on autorisait au départ de rapatrier un Sénégalais mort de Covid en France, est-ce que ça serait le même cas qu'un Sénégalais mort dans un pays africain quelconque de Covid ? Est-ce que les gens allaient l'accepter ? Parce qu'on parle de conditions d'hygiène, de conditions de préparation qui sont très favorables, qui sont meilleures que ceux en Afrique. Est-ce qu'on allait l'accepter ? Après, l'État a compris, l'État a discuté avec l'Organisation mondiale de la santé, et plus nos techniciens qui ont ensuite autorisé par rapport à certains résultats qu'ils ont pu mener. Maintenant, par rapport à l'autre activité, pour les Sénégalais bloqués, on ne pourrait pas rapatrier tout le monde. Nos moyens sont limités, mais l'État a mis en place un système de rapatriement. Celui qui veut revenir, le R Sénégal est prêt à aller le prendre, mais qu'il paie son billet. Mais nous, nous sommes allés au-delà de cette décision, que le Sénégal puisse payer son billet. Nous avons demandé que l'État prenne en charge les Sénégalais qui sont bloqués, mais il y a des Sénégalais aussi qui sont malades de Covid, que ces Sénégalais malades, autres que Covid, soient rapatriés, et des Sénégalais diminuent que ces Sénégalais puissent être rapatriés au Sénégal, aux frais de l'État. Parce que, pour ne pas peut-être décevoir, certains de nos compagnies, il y a d'autres qui ont la possibilité de payer leurs billets, mais par contre, la grande majorité, les 80% des Sénégalais qui vivent en Afrique n'ont pas ces moyens de payer leurs billets pour revenir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des Sénégalais quand même qui veulent rentrer en Afrique centrale, mais qui restent bloqués au Sénégal ? Il y a des Sénégalais qui sont ici, qui sont résidents en Afrique centrale, qui sont bloqués. Nous avons approché le ministère des Affaires étrangères, puisqu'il y a un avion qui est programmé pour aller en Afrique centrale, au Congo, pour les deux Congos, peut-être. Mais est-ce que ces Sénégalais auront la possibilité d'aller repartir dans leur pays de résidence ? Maintenant, nous avons posé ce problème. Et au niveau du département Afrique, on nous a envoyés vers l'ambassade du Congo pour voir quelles sont les conditions qu'un Sénégalais ou qu'un étranger qui arrive au Congo dans cette période de Covid, quelles seront les mesures prises. puisqu'on reconnaît qu'il y a un pays en Afrique de l'Ouest, quand un étranger résident arrive et qu'il est contre les positifs, il se prend en charge pour se faire soigner. Donc, pour éviter que nos compatriotes arrivent en Afrique centrale et qu'ils soient refoulés ou qu'ils soient testés positifs et qu'ils soient internés à leurs frais, donc les conditions doivent être prises. L'avion doit partir et cet avion qui doit aller récupérer, rapatrier nos compatriotes, les Sénégalais qui sont bloqués ici au Sénégal, venant de l'Afrique centrale, particulièrement du Congo-Brazzaville et de la RDC, ces Sénégalais doivent être rapatriés par ces vols, mais que les deux États puissent s'accorder sur la faisabilité de ce rapatriement. que quand ils arrivent, qu'ils soient testés, comme tout le monde, mais que certaines restrictions soient levées. Au-delà de cette maladie en coronavirus, est-ce qu'aujourd'hui, c'est évident pour nos frères et sœurs qui vivent ailleurs, quand même, de régler des papiers administratifs au niveau des ambassades ? Parce que souvent, ils dénoncent, on va dire, le manque d'information ou l'accès à l'information, mais également, quand même, de ne pas avoir d'interlocuteur au niveau des ambassades. Est-ce que c'est souvent les problèmes que rencontrent les Sénégalais qui vivent, d'ailleurs ? Vous savez, nous avons un système, je pense qu'un système que moi, j'aurais changé, j'aurais voulu changer. Les passeports et les cartes d'identité sont faits par le ministère de l'Intérieur. Alors que c'est dans ces représentations diplomatiques, on pouvait installer une machine qui va faire les cartes d'identité et qui va faire les passeports pour les Sénégalais résidant dans ces pays. Nous avons en Afrique centrale un seul bureau au niveau du Gabon et nous tous, nous savons comment est l'accès dans ce pays. Et c'est un territoire, l'Afrique centrale, c'est un territoire de plus de 9 millions de kilomètres carrés. Et l'accès est difficile entre deux villes d'un même pays. Donc, s'il y avait possibilité de faire, au niveau de Pointe-Noire ou de Braserville, un bureau de passeport pour que les Sénégalais puissent s'y inscrire, être reçus pour leurs documents. Mais on remarque une autre difficulté. Certains de nos compatriotes ne vont vers les représentations diplomatiques quand ils ont des problèmes. Alors que quand vous arrivez dans un pays, même si vous êtes un fonctionnaire, envoyé peut-être par l'État, ou bien un consultant, envoyé par un organisme, vous devrez vous rapprocher de l'ambassade pour que l'ambassade ou le consulat pour qu'on puisse savoir que vous êtes là. Mais si c'est un Sénégalais qui décide de résider dans ce pays, de travailler dans le pays, il doit obligatoirement aller à l'ambassade ou au consulat se faire établir une carte consulaire qui n'est pas d'ailleurs chère, 2000 fonds, et avoir la carte nationale d'identité ou bien son passeport et il se fait établir la carte consulaire. En ce moment, l'État pourrait, par la représentation de l'Union européenne, le localiser, savoir tout ce qui lui arrive, mais souvent c'est un problème. Parce que l'administration au Sénégal, c'est l'administration qui va vers les populations, mais à l'étranger, ce sont les populations qui doivent aller vers les représentants diplomatiques. Voilà. Donc si tout le monde arrivait à se rapprocher d'abord des associations ou des daïras ou de la communauté sénégalaise, et quand ils arrivent, ces gens les orientent vers le consulat ou les ambassades. C'est vrai que dans certains pays, nous n'avons pas de représentants, nous n'avons pas de consulats diplomataires généraux, nous n'avons pas d'ambassade, mais nous avons des consulats honoraires qui servent à faire ces documents. Alors, l'Afrique centrale, en passé récent, a été confrontée à une crise. La pandémie vient également s'ajouter à une économie déjà à genoux. Les Sénégalais qui sont là-bas, beaucoup, en tout cas d'entre eux, s'exercent dans le commerce. Comment est-ce que les Sénégalais vivent encore cette pandémie, cette situation difficile en Afrique centrale ? En Afrique centrale, la crise a démarré vers 2014. Il y avait une crise de pétrole. Et cette crise continuelle. Et la pandémie qui est arrivée fin 2019 à travers le monde, en Afrique, en 2020, ça n'a fait qu'accroître les difficultés de nos compatriotes. Beaucoup étaient dans des difficultés. Mais vous savez qu'il y a eu des confinements de deux mois, de trois mois que les Sénégalais sont confiés sur eux. Celui qui n'arrivait pas à trouver quelque chose avant le confinement. Et quand il y a confinement, ce sera encore plus difficile. Et c'est là où nous, nous avons demandé à l'État que ces Sénégalais qui sont malades en Afrique centrale, ces Sénégalais qui sont dominés en Afrique centrale, que l'État puisse mettre la main pour qu'ils soient rapatriés. Qu'ils soient rapatriés, parce qu'ils ont reçu 50 000 francs d'aide. Mais ces 50 000 francs, c'était pour un besoin, c'est un appui. Excusez-moi, je dis aide, mais c'est un appui. Et c'est beaucoup pour nous. Mais l'État pourrait aller encore beaucoup plus vite. Parce que ces Sénégalais qui vivaient dans la crise avant cette pandémie sont encore devenus plus démunis et plus nécessiteurs en Afrique centrale. Parce que la majorité sont dans le plus de 90%, 95% sont dans le commerce. Alors, pour aider un peu les Sénégalais également à traverser cette crise, l'État a mis en place en force Covid. On voit quand même qu'il y a eu des polémiques dans certains pays. Est-ce que ça a été également le cas des grincements dedans, on va dire, en Afrique centrale ? Au départ, il y a eu un grincement dedans. Parce que l'information, je pense que il y a eu beaucoup d'informations. On parle de 12,5 milliards. Les gens croient qu'on débloque du coût des 12,5 millions qu'on amène. Mais dans un premier temps, il y a eu une communication avec le ministre des Affaires étrangères qui nous a signifié que d'abord, il faudra un appui urgent, d'urgence, c'est-à-dire ceux qui sont malades du Covid, ceux qui sont bloqués, et les étudiants, plus ceux qui sont décédés du Covid. Une première tranche qui est partie. Et après, il y a eu une deuxième tranche, parce que la première tranche, il y a eu un déblocage de 1 milliard de francs CFA par le ministère des Finances vers le ministère des Affaires étrangères qui a envoyé 726 millions à travers le représentant de l'économie pour les Sénégalais, dont le Congo, qui a reçu 20 millions. Donc, quand la première tranche est passée, il y a eu une deuxième tranche qui a été débloquée par le ministère de l'économie à hauteur de 5,250 milliards. Et ces 5,250 milliards ont été divisés. C'est vrai qu'on nous parle de 50% pour l'Afrique, mais c'est un peu plus de 40% qui est destiné à l'Afrique. Parce que cette deuxième tranche, il y avait 34 092 personnes qui étaient inscrites sur la plateforme jusqu'à la date, je pense, le 14 mai. Donc, ces 34 000 personnes ont bénéficié de chacun de 50 000 francs pour cette deuxième tranche. Reste maintenant qu'il y a une troisième tranche qui doit être débloquée. Depuis le 14 mai, que cette tranche est, ça fait un mois maintenant, un peu plus d'un mois, que nous attendons la deuxième tranche. Et entre le 14 mai jusqu'au 31 mai, les gens se sont beaucoup plus inscrits. Reconnaissons qu'il y a des difficultés dans certains pays que nos compatriotes s'inscrivent dans cette plateforme. Mais c'est pourquoi ? Parce que beaucoup ne savent pas lire, ne savent ni lire ni écrire. Maintenant, nous avons créé des conditions pour accompagner ces Sénégalais pour qu'ils s'inscrivent dans cette plateforme. Beaucoup se sont inscrits. Il y a même les Sénégalais qui sont venus en vacances ici qui sont inscrits. Et eux, ils ont le droit à recevoir la somme destinée aux Sénégalais résidents. C'est d'après ce que le ministre des Affaires étrangères, M. Amadouba, nous a dit. Et c'est pour ça que nous avions demandé aux Sénégalais qui sont en vacances au Sénégal qui sont en vacances parce qu'ils s'inscrivent dans la plateforme. Nous attendons que la troisième tranche puisse être débloquée et que savoir si nos compatriotes qui sont inscrits dans cette plateforme et qui sont en vacances au Sénégal puissent être... On ne peut pas dire qu'ils sont bloqués, mais ils sont résidents parce qu'ils ont la carte de résidence de leur pays d'accueil, mais ils sont venus et certains avaient leur billet retour. Certains attendaient un moment pour qu'on les envoie à partir de là-bas, leur billet, parce qu'il y a cette difficulté aussi. On ne vient pas souvent avec un billet aller retour, on vient avec un billet simple, aller simple. Et quand on termine notre séjour, on prend de là-bas, puisque le commerce est là, mais puisque maintenant il n'y a plus de commerce, il n'y a pas grand-chose, ça sera difficile. Mais certains qui sont là doivent bénéficier de cette aide, de cet appui pour repartir à la fin de cette situation de COVID. D'accord. Alors, au-delà même de cette maladie, quelle est aujourd'hui la situation des Sénégalais en Néroque-Centra ? D'une manière générale, nous savons que 80% de nos compatriotes se trouvent en Afrique. Mais quand les gens parlent, ils vous parlent de l'Europe, d'Italie, d'Espagne. Je n'ai rien contre... Mais la difficulté est qu'il faut reconnaître que 85% de nos compatriotes résident en Afrique. D'abord, surtout en Afrique centrale, il y avait la crise pétrolière qui a démarré en 1984. Beaucoup de sociétés pétrolières ont fermé portes et sont parties. Donc, les gens vivaient du pétrole et d'autres ressources naturelles, bien sûr. Mais, vu ces difficultés, puisque les plus grosses recercités à partir du pétrole, maintenant, il n'y a plus de pétrole ou il n'y a plus de contrat ou le plus du baril est en train de baisser. Les pays ont beaucoup plus de difficultés. Et ces difficultés que ces pays ressentent ne vont pas laisser nos compatriotes. Nos compatriotes vont subir de plein fouillet parce qu'il y a le problème de l'immobilier, la location, il y a le problème d'électricité, il y a beaucoup de problèmes. Donc, nos compatriotes vivaient avec ces difficultés mais arrivaient à s'en sortir. Maintenant, le Covid, les gens sont internés chez eux, sont bloqués, sont confinés chez eux. Pendant trois mois, tout ce qu'ils avaient comme économie, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Il y a d'autres même qui ont demandé de l'aide de leurs parents qui sont au pays pour pouvoir tenir. Donc, ces difficultés sont là. Et le Covid est arrivé, ça a encore aggravé la situation de nos compatriotes. Il y a d'autres qui sont malades avant le Covid et qui avaient leur famille. Il y a d'autres qui sont vraiment aujourd'hui qui n'arriveront plus à se remettre de cette situation. Et toutes ces personnes ont besoin de revenir au pays. Au pays, quand ils reviennent, ils doivent être accompagnés par les ministères de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage, les ministères concernés et les ministères des Affaires étrangères pour les accompagner dans leur projet de retour. D'accord. Alors, parlons un peu d'économie. Le chapitre de l'État avait émis le sujet de faire de la diaspora, on va dire, la 15e région du pays. ce sont des mots ou bien est-ce des faits, on va dire, une instance de décision. Vous savez, ce sont les personnes qui apprécient. Mais nous, de la 15e région, nous, de la diaspora, personnellement, nous avons vu l'intérêt que le président apporte à la diaspora. la 15e région, ce n'est pas un mot, c'est une réalité qui est là. On nous parle de 900 milliards par an, mais moi, je me dis que c'est plus que ça. C'est peut-être deux à trois fois plus que ça. Puisqu'il y a d'autres circuits de transfert qui ne passent pas forcément par là où l'État pourra les bureaux de transfert. Donc, les gens arrivent à investir. Au départ, ils investissent dans l'immobilier. Maintenant, quand il y a des difficultés, remarquons une chose aussi que c'est le seul pays qui a accordé un appui en Afrique à ses ressortissants. Si cette 15e région n'était pas une réalité, je pense que ça n'allait pas avoir lieu. Aujourd'hui, ça compte. Nous sommes 15 députés issus de la diaspora élus par les Sénégalais de l'extérieur. Donc, nous comptons. Nous avons notre mot à dire à l'Assemblée nationale, nous avons notre mot à dire au Conseil de la Commission sociale et environnementale et au Conseil des collectivités territoriales. Parce que dans toutes ces instances, vous trouvez des Sénégalais de l'extérieur. Nous sommes associés au niveau même des ministères, au niveau... Il y a certains ministres qui ont été nommés à partir de leur poste à l'étranger. Il y a d'autres qui sont revenus qui travaillaient à l'étranger qui sont revenus accompagner l'État. Donc, la 15e région, c'est une réalité. Reste maintenant que ça doit aller encore beaucoup plus que ces résidents de la 15e région qui sont originaires des 14 régions du Sénégal puissent bénéficier de tous les avantages dus à leur apport au niveau de l'économie du pays. D'accord. Est-ce que vous, les députés de la diaspora, ça vous arrive quand même de vous parler, de changer, on va dire, des nouvelles, des importants d'expérience pour mieux prendre en compte, on va dire, les avis des Sénégalais de... Vous savez, les gens font souvent l'amalgame. Quand je suis élé en Afrique centrale, c'est comme si je suis seulement le député de l'Afrique centrale. Quand je suis à l'Assemblée nationale, que j'ai été installé comme député, je suis député du Sénégal. Donc, les 15 régions, 14 plus 1, 1. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons un groupe de 15 députés de la diaspora. Nous nous rencontrons souvent et nous discutons de nos problèmes. Mais souvent, comme on dit à Alpoular, vous ne vous en avez pas à vous dire que vous ne vous en avez pas à vous dire. Moi, les difficultés de l'Afrique centrale, parce que je connais beaucoup plus, mais c'est ça que je vais poser d'abord comme débat. mais il arrive qu'un ressortissant sénégalais en Italie puisse me poser son problème et que je puisse débat de ça de l'Assemblée nationale. Que nous, nous discutons entre nous, nous nous rencontrons souvent pour discuter des problèmes de la diaspora et même notre façon de travailler, notre comportement au niveau de l'Assemblée nationale. Et souvent, même s'il y a des... On se dit nos vérités entre nous. Entre nous. Comme on dit là-bas, nous les 15, on se dit nos vérités et puis on avance. Est-ce que les décisions que vous prenez à l'Assemblée, vous, je parle de vous en général, des députés, est-ce que c'est souvent matérialisé en actes ou quand même ce sont juste des décisions qu'on prend comme ça avant de les enfermer au fond des tiroirs ? Nous, on ne décide pas. On fait des propositions. Quand on arrive au niveau des commissions, on débat. On débat. Ce qui ne nous arrange pas, on le dit, malgré, même si c'est un projet de loi amené par le pouvoir, on débat en toute démocratie. Et quand on va en plein air, on le débat. Maintenant, quand le projet de loi a été voté à l'Assemblée nationale, il appartiendra au président de la République de le publier. Et quand le projet ou bien les propositions qu'on a faites ne sont pas suivies, on va vers ces ministres-là. On va vers les ministres, on va vers les directeurs pour que nos propositions soient prises en compte. Voilà. Ou bien quand il y a les directives du président de la République, ces directives-là que ça soit exécuté. Nous, nous allons vers ces gens pour les dire que nous sommes là. Ces propositions, nous les avons faites et c'est que le président nous a accordé et le président a dit que pour telle chose, pour la diaspora, ça doit se faire. Donc, il faut que ça se fasse. D'accord. Des propositions qui intéressent, on va dire, l'intérêt des Sénégalais ou quand même en partie, on va dire, le président, parce qu'on parle souvent de majorité mécanique à l'Assemblée nationale. Je suis désolé d'entendre cette affirmation et la décision la majorité mécanique. Nous ne sommes pas une majorité mécanique. Nous sommes une majorité pour l'intérêt des Sénégalais. Je vous ai dit auparavant que les projets de loi sont discutés et souvent, il y a des projets de loi où on fait sept heures de débat. C'est vrai que les journalistes ne sont pas invités en commission, mais on arrive à faire sept heures, huit heures de débat en toute démocratie. Et même s'il y a des amendements, ces amendements sont pris en compte. Je suis député de la diaspora mais je suis issu du nord du Sénégal. Donc, je plaide pour le nord et depuis que je suis là, j'ai fait presque 12 régions du Sénégal et dans les 12 régions du Sénégal, ce sont nos compatriotes qui sont dans la diaspora et que je suis allé vérifier ce qui se passe chez eux pour aussi mettre ça sur la table. Nous ne sommes pas une majorité, encore une fois, mécanique, nous sommes une majorité démocratique pour l'intérêt des Sénégalais et souvent, entre nous, ça s'étire. Voilà. Mais, toujours est-il que nous avons été élus par un programme, nous avons un président qui a un programme et ce programme a été validé par le Sénégal à partir du référendum 2016 et en ce moment, nous devons accompagner ce programme mais dans la toute transparence et dans la démocratie. D'accord. Alors, partir à l'étranger n'a jamais été une chose facile. Certains Sénégalais, en tout cas, sont confrontés à des problèmes comme le rabattrement des personnes décédées, les meurtres, les agressions également de certains Sénégalais. en tant que députés, comment est-ce que vous faites quand même pour un peu, on va dire, soulager ? Avant, il y avait les associations, les daïras et il y avait un peu d'opulence et quand il y a quelqu'un qui est malade, c'est facile, c'est rapide, on le soigne ou quand quelqu'un est décidé, excusez-moi, les Sénégalais se cotisent le plus rapidement possible sans l'apport de l'État pour rapatrier le corps. Donc, vu les crises, les conditions de vie changent et ces conditions de vie nous ont amenés à souvent nous rabattre vers l'État et souvent l'État nous accompagne parce que dans le budget des ambassades et des consulats, nous n'avons pas de budget de rapatriement de corps et si on disait qu'on rapatrie tous les Sénégalais moins décédés à l'étranger, ce serait très difficile pour l'État de faire son travail ou bien les ambassades où ils n'ont pas ce budget-là et ce budget ne figure pas dans ça. Il y a peut-être un budget qu'on appelle pour le social et tout. Ils en font ce qu'ils en veulent. Souvent, c'est dans leur propre poche qu'ils enlèvent l'argent pour aider. Maintenant, pour les emprisonnements ou pour les meurtres et tout, les meurtres, c'est l'État à l'État de le régler mais on met ça sur la table. Sur les emprisonnements, on a fait des propositions à l'ancien ministre de la Justice qui était là et au niveau ministre de la Justice qui est arrivé qu'il faut qu'il y ait des accords entre les États africains et je pense que peut-être même au niveau de l'Union africaine c'est en train de se discuter qu'un Sénégalais qui a un problème qui doit être emprisonné au Congo qu'on doit le ramener pour l'emprisonner au Sénégal pour faire sa peine au Sénégal. D'autres cas de figure c'est quand il y a un Sénégalais qui doit faire face à la justice dans un pays étranger dans un pays africain que l'État du Sénégal par ses relations ou par nos compatriotes qui sont les droits de l'homiste qui ont des observatoires les avocats puissent nous accompagner puisque eux aussi ils ont leurs confrères ou leurs collaborateurs qui sont à l'étranger qui peuvent accompagner ces Sénégalais au niveau de la diaspora pour les assister au niveau des tribunaux. Maintenant pour d'autres cas de figure comme on revient aussi sur le rapatrimat de corps il y a un an j'avais discuté avec une société d'assurance on a avisé le ministère des Affaires on a fait un tour au Congo à Brazzaville et à Pointe-Noire je pense qu'ils sont installés aussi à Abidjan pour une cotisation annuelle de 40 à 50 000 francs quand quelqu'un décède au bout de l'année soit on le rapatrie le corps soit les indemnités on le verse à sa famille. On a fait une première sortie en janvier 2019 maintenant c'est arrivé à échéance les gens doivent renouveler mais le ministère aussi le secrétariat d'État des Sénégalais de l'extérieur et dans cette logique accompagner les Sénégalais voir dans quelle moralité le faire soit en faisant une autre façon d'assurance mais toujours est-il que nous avons ces idées nous avons montré à nos compatriotes que cette structure officiellement parce que nous avons fait des courriers j'ai fait des courriers au niveau du ministère j'ai fait un courrier au niveau de la direction des Sénégalais de l'extérieur j'ai fait un courrier au niveau des ambassades pour lui dire que nous arrivons pour discuter avec les Sénégalais pour rencontrer les Sénégalais soit pour leurs enfants épargner scolarité soit épargner maison soit d'autres pour le cas de décès voilà donc tout ça ça y est là on a déjà mis sur la table eux aussi ils doivent faire de sorte qu'on puisse aller de l'avant et nous aussi nous allons suivre comment ça évolue d'accord aboubakri ingaïde merci beaucoup c'est moi qui voulait laisser qu'avez-vous envie de dire à ces Sénégalais et d'Afrique centrale qui vous suivent voilà pour nos compatriotes de la diaspora particulièrement c'est de l'Afrique du centre que l'Etat ne les abandonnera jamais que nous sommes en train de tout faire pour que les conditions de leurs conditions de séjour leurs conditions de retour que leurs conditions de rapatriement que l'Etat puisse prendre ça en considération nous ne les abandonnerons jamais c'est vrai que c'est difficile c'est difficile ces derniers temps que nous vivons parce que tout est fermé tout est bloqué mais l'Etat est en train de faire tout son possible pour que ceux qui sont malades que ceux qui sont dans l'obligation puissent être toujours accompagnés s'il le faut les rapatrier nous ce que nous avons demandé qu'on nous rapatrie ceux qui sont malades on nous rapatrie ceux qui sont dans le besoin qu'ils reviennent au pays maintenant ceux qui ne sont pas dans le besoin qu'ils ne peuvent pas revenir que quand ils reviennent que les terres que nous avons qu'on puisse mettre à la disposition de ces Sénégalais de l'extérieur qu'on puisse renforcer la microfinance qu'on puisse renforcer le FES pour que ces Sénégalais qui reviennent puissent être accompagnés que les ONG sont là à vouloir nous accompagner mais si la main de l'Etat n'est pas devant je pense que ces ONG ne pourront pas faire grand chose tout à fait voilà donc des mots de réconfort pour qui mettent un terme à ce Grand Formant je rappelle que nous recevions le député de la diaspora Abou Bakri Ngaïde merci à vous de nous avoir suivis restez chez vous et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos proches à très bientôt pour notre numéro de Grand Formant sur Dacaractu Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada